Jean-Louis était très intelligent, très savant, mais il était important pour d'autres raisons. Il était important parce qu'au contraire de beaucoup de philosophes qui se contentent de commenter les ouvrages des autres philosophes, lui avait, à cause de son extrême sensibilité, qui n'était pas sans difficulté pour lui bien sûr, à cause de son extrême sensibilité. Donc il était capable d'avoir accès aux choses mêmes, à des phénomènes la plupart du temps masqués ou confus pour les esprits plus ordinaires que le sien. Il y a d'autres choses qu'il faut dire. C'était un écrivain. En fait, il était poète spontanément. Et de son vivant, il est quand même entré dans l'anthologie de la pléiade, de la petite française dans la pléiade, ce qui n'est pas rien. Et cet écrivain était évidemment un grand spirituel et très sérieux sur les exigences de la vie chrétienne. Il était pour beaucoup non seulement un ami, mais je dirais un exemple, parce qu'il était absolument l'antimondin, il ne voyageait pas, il travaillait tout le temps, il ne faisait aucun compromis sur le sérieux des questions qu'il abordait. Et donc il nous servait un peu d'exemple et de redresseur de tort de temps en temps. C'est ainsi que lui a pu m'aider à certains moments où j'en avais besoin, où j'avais besoin qu'on me dise les choses. Et il reste un exemple. Jean-Luc Chrétien restera, et définitivement, un des grands philosophes du XXe siècle. Jean-Luc Chrétien restera, et définitivement, un des grands philosophes du XXe siècle.